Alors, M. Trudeau était encore en point de presse, encore devant des gens de la construction, encore en train de parler de logement aujourd'hui, où est-ce que finalement on dévoilait l'ensemble du plan pour le logement. On ne refera pas la nomenclature de tout ce qui a été annoncé depuis le 1er avril, mais il y a des nouvelles mesures là-dedans sur des prêts pour la construction de logements étudiants, etc. Puis peut-être qu'on peut ramener, ça vaut quand même la peine de le mentionner, les mesures qui ont été annoncées hier, qui sont un peu passées inaperçues au Québec, mais où finalement on va permettre aux gens de prendre leur rappel dans l'arrière jusqu'à 60 000 $, un amortissement jusqu'à 30 ans. Donc c'est des gros coûts. Le gouvernement voulait que son taux de popularité bouge. Regardez bien le dernier sondage de Abacus, 20 % d'écart. Luc, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que dans un autre sondage que j'ai vu aujourd'hui ou hier, on voit que les gens sont à ce point fatigués d'entendre ces promesses, qu'il y en a 60 % qui disent qu'ils dépensent trop, il y en a encore plus qui disent qu'il faut que ça arrête. Alors je pense qu'il a été trop loin. Je comprenais que ce qu'il faisait comme opération politique, mais trop, c'est comme passé. Il a été très, 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 très loin. Et le seul fait qu'il en parlait encore ce matin pour ajouter d'autres guédis, c'est-à-dire, maintenant, on a l'impression qu'il se paye notre gueule. Bien, tu sais, vous savez que mercredi, on a eu droit à une annonce quand même importante, formelle, tout le truc, pour un crédit d'impôt pour les pompiers volontaires, Joël. Oh, quand même! Quand même! Mais en matière de logement, je veux juste dire qu'il y a quand même des bonnes idées. OK? Il veut reprendre... Trudeau veut reprendre le narratif du logement, bon, qui était occupé du terrain beaucoup, beaucoup par polyèvre, de manière quand même assez habile. Mais, en fait, moi, je suis d'accord avec Luc. La perception de M. et Mme Tout-le-Monde, c'est comme un déluge de dépenses. Là, on sait déjà que le budget va avoir un déficit d'au-delà de 47 milliards, probablement. Donc, c'est très insécurisant pour une population. Tu te dis, est-ce qu'il va y avoir un plan de retour vers l'équilibre budgétaire? Probablement pas. On est en train de compromettre les générations futures. Je comprends qu'on ait des enjeux de logement, mais la perception, c'est un peu un gouvernement qui est irresponsable au niveau financier. Stéphane, l'enjeu... Il y a deux questions qui se posent. Parce que des libéraux diraient, écoutez, cette opération-là a commencé le 1er avril, on est rendu au 12, tout ça n'a pas encore percolé dans l'électorat. On ne peut pas s'attendre à ce que l'aiguille ait déjà bougé. Est-ce que tu crois à cette thèse-là? Oui, bien, effectivement. Elle n'a pas bougé, puis elle ne bougera pas. Si le budget, sûrement, elle ne bougera pas. Puis je ne vous surprendrai pas que les annonces de M. Trudeau, ce n'est pas pour séduire l'électeur Luc Lavoie, là. Ça, c'est clair. Ni même... Donc, le but, c'est faire en sorte qu'à gauche, il soit positionné comme étant la force. Et que... C'est sûr qu'il dépense sans compter. Et que l'électeur moyen risque de se dire, écoute, ça n'a comme pas de bon sens, là. On est rendu trop loin. Lui, son but, c'est de faire en sorte de pousser encore plus à gauche le NPD, puis de faire en sorte qu'il dise aux gens, regardez, vous avez Poilièvre, en espérant qu'il va se planter pendant la campagne. Et moi, oui, qu'il dépense plus, mais qu'il investit plus dans les services pour les gens. C'est un défi pour lui. Donc, il le fait, là, je vous dirais, sans aucune gêne. Il s'assume totalement. Ça, il faut lui donner ça. Au niveau de la dépense, là, tout azimut, il s'assume clairement, entièrement et sans nuance. Oui, puis c'est clairement un qui-tout-double pour se donner les moyens, après ça, de dire à Pierre Poilièvre, qu'est-ce que toi, tu vas couper pour réussir à assainir les finances publiques?